Fabien Moine, bonjour et merci d'accepter ce congrès sur l'immunité. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses avec toi. Tu es un électron libre, je le sais, je te connais depuis un petit moment. Je sais que tu es un hygiéniste aussi, excellent et réputé et reconnu d'ailleurs. Et on va parler de plein de petits sujets sympas. Je vais te laisser te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et après, on va enchaîner directement. Salut Kevin et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Content de partager ce moment de pédagogie et de transmission avec vous. Donc Fabien Moine, je suis naturopathe hygiéniste depuis une petite dizaine d'années, une dizaine d'années, formé à l'hygiénisme par Désiré Mérien, formé également par Guy Bohemier au Québec. Et puis, j'ai eu plusieurs formations en naturopathie avec différentes… Le jeûne a eu mes faveurs assez rapidement, dès 2008-2009. Et donc, je m'y suis longuement formé un petit peu partout. Et ce que j'aime faire, c'est surtout de l'éducation à la santé, plus que de la naturopathie ou de l'hygiénisme. Moi, mon courant, bien sûr, c'est l'hygiénisme, parce que j'ai vite accroché à Désiré, donc à travers tous les facteurs de santé. Et j'aime les transmettre sur différentes méthodes. Là, ça peut être une conférence vidéo, mais une conférence en présentiel. J'en ai mis plus d'une centaine un peu partout depuis dix ans. J'ai fait un film également sur le jeûne, qui s'appelle « Le jeûne à la croisée des chemins ». Et il y a un an et demi, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Exuvi, dans laquelle j'édite des livres sur la santé et le sport notamment. Et puis, ces livres sur la santé sont pluridisciplinaires. Ça peut aller de la médecine allopathique, mais surtout des livres de santé naturelle, avec de la réédition d'ouvrages hygiénistes majeurs, ou alors des livres avec une approche plus contemporaine et plus récente. Donc, voilà, ce que j'aime, c'est transmettre des informations, donner des éclairages, pas être dogmatique, donner des clés de compréhension pour qu'on s'approprie le savoir et qu'on devienne autonome sur sa santé. Je pense que c'est le but aussi de ce congrès virtuel, c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice, donne son prisme de lecture de la santé du vivant, dans un moment où on parle beaucoup de maladie, puis qu'après, les personnes qui nous regardent puissent, à la faveur de ces informations, élaborer un chemin de santé. Merci. Donc, aujourd'hui, on va être là pour faire du lien avec l'immunité principalement, même si on va pouvoir de temps en temps diverger, bien sûr. Tu pourrais peut-être commencer par nous définir ce qu'est l'hygiénisme, comme c'est l'une de tes spécialités, peut-être. Alors, l'hygiénisme, c'est vivre selon les lois de la nature et s'accorder avec elle. Alors, qu'est-ce que c'est que les lois de la nature ? C'est simplement manger selon ce qui est physiologique pour nous, manger de saison, manger local, manger adapté en fonction, on va dire, du volume des aliments, respirer un air pur, avoir suffisamment de repos, que ce soit le sommeil, la sieste ou la détente, avoir des relations sociales épanouissantes, avoir une activité physique, avoir des gestions émotionnelles et spirituelles qui nous permettent d'être en harmonie avec nous-mêmes. Bref, tout ce qui fait qu'on est gratuitement, sauf pour l'alimentation, en lien avec des éléments fondamentaux pour ou maintenir la santé ou pour récupérer un état de santé qui aura été, à un moment donné, défavorable. Donc, dans l'hygiénisme, il y a la notion aussi de non-interventionnisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de remède. La notion de remède en hygiénisme, elle n'existe pas. Alors, on pourrait dire que les aliments ont des principes actifs, c'est vrai, mais on va dire qu'on ne va pas chercher de remède, on ne va pas faire de purge, on ne va pas faire de lavement, on ne va pas utiliser de principe actif, que ce soit dans les huiles essentielles ou les plantes. On va être plutôt d'une manière instinctive, on ne rejette pas les plantes, parce que pour moi, les plantes font partie de l'alimentation. Et puis, on va miser beaucoup sur le repos, le jeûne, la diététique et la gestion des émotions, et essayer d'aller rechercher et rechercher la cause fondamentale de la maladie. Et je pense qu'on va parler beaucoup de cela, parce qu'une immunité défaillante, ça repose avant tout sur des cellules dysfonctionnelles, et puis un état de déséquilibre qui, à un moment donné, s'est créé. Donc, l'hygiénisme, c'est vivre les lois de la nature de la manière la plus simple possible, avec la certitude qu'il y a des processus d'autoguerrisons dans l'organisme. Et du coup, on parle souvent d'hygiène vitale, d'hygiène de vie, tout cela est lié, pas du tout, est-ce qu'il y a des distinctions entre tous ces termes, l'hygiénisme, l'hygiène vitale, l'hygiène de vie ? L'hygiénisme, en fait, s'est apparu à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. À un moment donné, dans la médecine allopathique, il y a eu un schisme, c'est-à-dire qu'il y avait l'émergence de la réponse toute chimique à la maladie, et puis il y a des médecins qui se sont dit, mais là, il y a un problème, c'est qu'on a réussi à guérir d'ici là, et là, on est en train de tout miser sur des éléments chimiques synthétiques, alors qu'il y a une autre réalité dans le corps, avec ce principe d'autoguérison, d'homéostasie, mais qui n'était pas encore trop déconné. Et ces médecins-là, notamment sous l'égide de John Tilden, sont mis à réfléchir et à définir des grands principes qu'il y a la toxémie d'à côté et la force vitale de l'autre. Donc la force vitale, c'est véritablement ce qui nous élabore, c'est-à-dire que dans l'hygiénisme, nous sommes toujours émerveillés du fait qu'un spermatozoïde qui a quelques jours de vie et un ovule qui a quelques jours de vie se réunissent et potentiellement génèrent 100 ans de vie. Et nous appelons ça la force vitale, c'est-à-dire l'élan de vie cosmique, mais c'est-à-dire une force transcendante dont nous héritons dans nos gènes depuis des milliards d'années et qui poussent la vie toujours plus loin. C'est pour ça qu'après on pourra parler des virus, des bactéries ou autres, mais qui sont la vie, qui appartiennent à la vie, à un ensemble macrocosmique énorme. Et donc tout cela, tout ce vivant-là arrive à émerger grâce à une force vitale qui est contenue dans les végétaux, qui est présente sur les animaux, dont fait partie l'humain. Et ça, c'est dans nos cellules, et c'est ce qui nous pousse, ce qui fait qu'on peut se priver de nourriture pendant des dizaines de jours et continuer à fonctionner aussi. Donc on pourrait dire la force vitale, ça repose sur le système nerveux, et l'hygiène vitale, c'est ce qui va favoriser l'épanouissement de toute cette force. Et donc l'hygiénisme se base sur l'hygiène vitale. L'hygiénisme correctement pratiqué, c'est l'hygiène vitale respectée, on va dire, avec toutes les sous-catécories que j'ai présentées, donc la respiration, l'alimentation, le repos, l'épanouissement social, l'activité physique, etc. Ceux qui ne connaissent pas, souvent, de loin, quand ils observent, ils ont l'impression que c'est énormément de contraintes à appliquer. Ils disent, et du coup, qu'est-ce que tu as à leur dire à ceux-ci, toi ? C'est vrai que ça paraît austère, parce que si je dis, manger équilibré, l'alimentation, c'est le plaisir, et la compensation. Si je dis, reposez-vous, on essaye toujours de bosser plus, on essaye toujours d'avoir plus de loisirs, de regarder encore une dernière série avant de se coucher, etc. Donc on néglige. Faire une sieste, c'est un peu être un feignant, et puis on va moins profiter, entre guillemets. L'activité physique, on s'inscrit à la salle de sport, on n'y va pas trop. Il fait froid en hiver, on ne sort pas trop. Les relations sociales, c'est différent. Des fois, on n'a pas le temps d'être vraiment en lien avec l'autre, on va plutôt penser au divertissement. La spiritualité, malheureusement, elle est encore trop connotée de manière religieuse, alors qu'on pourrait se dire, vivre sa spiritualité, c'est simplement être au contact avec la nature, s'émerveiller devant l'art. En fait, on va mettre des a priori, et ça nous fait peur. On va avoir peur, et on ne va pas réussir à s'approprier ces facteurs-là. Puis c'est vrai qu'on est dans une société du plaisir, du divertissement, du spectacle, et tout ce qui nous renvoie à l'intérieur et un petit peu à la discipline, c'est mal connoté. Et donc, ça peut passer un peu austère. Et c'est vrai aussi que dans le passé, les hygiénistes avaient une image un petit peu austère, un peu froide, détachée. Alors, ils étaient minces, filiformes, pas très avenants, souvent. Donc, ça ne donnait pas envie. Et c'est pour ça que j'en profite. Bon, ce n'est pas pour faire de la pub, mais là, j'ai réédité un livre de Désir et Mérien, L'hygiène vitale, justement. Eh bien, j'ai fait en sorte de mettre de la joie. C'est une famille qui est en train de pique-niquer. Alors, le sous-titre, c'est Alimentation, Jeûne, Respiration, Mouvement. Mais on voit qu'en fait, on peut… Donc, ce sont des fruits et des légumes majoritairement, mais c'est dans la nature, au bord de l'eau, et c'est de dire, ce n'est pas quelque chose de rigoureux, ce n'est pas quelque chose de violent, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, ce n'est pas quelque chose d'astreignant, où il faut que c'est dur, il faut que je me frustre. Au bout d'un moment, quand on respecte ces lois-là naturelles, le plaisir émerge, parce qu'on a une meilleure clarté d'esprit, on est mieux dans son corps, on retrouve son poids de forme, on a de bonnes relations sociales, on est plus nous-mêmes, entre guillemets. Et en fait, ce qui paraissait être une frustration de loin, eh bien, devient logique. Et en fait, on n'a même pas besoin d'y penser. Et plus on fera de l'hygiénisme, plus on ira loin. Mais parce qu'on se sent plus épanoui, on n'a pas l'impression de vieillir, on a au contraire l'impression d'augmenter ses facultés d'adaptation, et puis d'être plus jeune en définitive. Et c'est ça qui surprend beaucoup, les gens qui changent d'hygiène de vie, je n'y arriverai jamais au début, en consultation, mais je n'y arriverai jamais. Alors qu'ils commencent à mettre le pied, puis elles se trouvent à en faire plus que ce qu'on leur a demandé. Et puis après, c'est elles qui vont être les premières porteuses de ce message-là d'optimisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de fatalité à avoir, et il y a une réversibilité possible. Donc c'est vrai que de loin, ça paraît austère et dur, puis au final, quand on encloche le processus, il n'y a plus de frustration. C'est bon. Et donc, une fois qu'on y a goûté, comme tu dis, je pense que c'est très difficile à mettre le pied à l'étrier, mais une fois qu'on a commencé à goûter à cette sensation vraiment d'énergie optimale, eh bien, on a du mal à revenir en arrière. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on se dit, allez, super, je vais me faire une carotte râpée. On n'est pas forcément enthousiastes non plus. Mais pour toi, est-ce qu'il faut être hyper rigoureux ou on peut quand même, de temps en temps, avec notre mémoire, on se dit, allez, une petite pizza, un petit truc de temps en temps, ça peut le faire ? Ou vraiment, une fois qu'on y est, il vaut mieux limiter tout cela quand même ? En fait, ce qui est important de voir, c'est qu'on a plusieurs piliers. On a donc l'alimentation, on a le repos, l'activité physique, la relation sociale, l'exposition au soleil. On a plein de choses. C'est mieux d'être à 75% partout que d'essayer d'être à fond sur la nourriture au détriment de tout le reste puis de stresser. Donc, vu qu'on a un bon système adaptatif, par contre, ce n'est pas de se raconter des histoires. Mais si on fait le job un peu partout, on peut se permettre, comme on dit, un repas avec les copains ou un truc, que ça passera tout à fait simplement. De la même façon que si on fait une nuit blanche ou que si on a moins le temps de faire de l'activité physique ou si on stresse, on aura suffisamment balisé les autres aspects de notre santé pour pouvoir tamponner. Sauf que, justement, dans la société dans laquelle on évolue, souvent, on se dit « Ah, le sommeil, c'est bon, je vais gratter ici. » On gratte partout. Puis, on a plus de… On va dire, on a tiré sur la ficelle de tous les facteurs de santé et on n'a plus de capacité à tamponner au moment où il y aura un écart. C'est ça, le problème. Tandis que si on commence à se mettre un peu partout, le jour où on fait un écart alimentaire, un écart de sommeil, un écart de stress, un écart d'activité physique, on aura les ressources pour s'adapter. Donc, il faut être lucide, il ne faut pas se raconter de l'histoire et en même temps, être suffisamment doux pour ne pas s'imposer quelque chose de violent et de dogmatique. Donc, l'idéal est de s'informer, d'appliquer, d'être assez rigoureux au départ et après, il n'empêche qu'on pourra se refaire des petits plaisirs comme tu l'as dit. Et puis, on connaîtra notre corps parce qu'au début, on se dit tous les matins, je suis fatigué, quand je ne mange pas ci, non, moi, je peux tout manger, je digère. Puis en fait, quand on commence à changer d'hygiène de vie, on se rend compte qu'on a des symptômes qu'on n'avait pas avant. C'est parce que, zut, je prenais trois cafés par jour, pas le matin, donc je ne sentais pas ma fatigue. J'étais tellement épuisé que mon système digestif, il n'arrivait pas à me donner des signaux comme quoi il était en alerte. Je n'avais pas de tension au niveau de la vésicule, par exemple, ou même le système digestif de manière générale, ou transpiration ou autre. Enfin bref, mes symptômes, je ne les sentais pas trop. C'est-à-dire que, quand je commence à refaire de l'énergie nerveuse, de la force vitale, eh bien, mon corps va encore plus s'exprimer. Et donc là, je vais vraiment ressentir ce qui au moins dysfonctionne, ce qui peut paraître un peu injuste. Attends, je fais des efforts pour ma santé, et là, j'ai des symptômes que je n'avais pas avant. J'ai des petits boutons, j'ai de la transpiration, j'ai peut-être des petits poussées de fièvre, j'ai des diarrhées de temps en temps, j'ai des urines chargées, parce que le corps élimine. On va parler de détoxination et des monctoires plus tard, je pense. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a des phases transitoires, mais au début, comme tu le dis, il ne faut pas trop se raconter de l'histoire, il faut essayer de jouer le jeu, et après, on lâche la bride. Si dès le départ, on essaye de bricoler, ça va être compliqué. Et surtout, on ne va pas ressentir profondément parce qu'on nous a peu éduqués à cela. On va dire que l'école ne le fait pas, la famille généralement ne le fait pas. Donc, c'est à nous, à partir de notre volonté, de notre libre arbitre, d'aller investiguer, puis de trouver les sources d'informations selon ce qui nous parle, et puis de créer notre propre référence, on va dire. Là, tu parlais de santé il n'y a pas longtemps, justement. On peut revenir, juste une petite question simple. Qu'est-ce qu'un état de santé et un état de maladie, justement ? Alors, en hygiénisme et en naturopathie, on dit que la pleine santé, c'est l'état naturel de l'être humain, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Qu'est-ce que la pleine santé, dans la définition de l'OMS, c'est la pleine aptitude physique et psychologique. Donc, il y a cette notion aussi émotionnelle dedans de se sentir bien, pas qu'avec une prise de sang, mais que sur une anamnèse où on va sur un côté subtil, il y a un certain épanouissement. Et donc, ça, c'est l'état naturel d'un être humain. Sauf qu'aujourd'hui, on ignore beaucoup de choses et aussi, on arrive à les dissimuler sous des cachets, cachés, cachés. On peut y trouver aussi ce sens-là. C'est-à-dire, régulièrement, j'ai des maux de tête, mais je prends un doliprane, ça passe. J'ai des remontées gastriques, mais je prends de la citrate de bétaine, ça passe. J'ai du mal le matin, mais du coup, je prends une cure, je ne sais pas, de vitamines ou de compléments synthétiques, et puis ça passe. J'ai du mal à m'endormir, mais avec un somnifère, ça passe. Voilà, j'ai des douleurs au tendon, mais bon, je me mets des anti-inflammatoires et ça passe. Et donc, ça, on ne va pas le dire. Et souvent, quand nous, on fait des anamnèses en tant que naturopathe ou hygiéniste, ça va nous prendre 45-60 minutes. Là où un médecin dit, vous n'avez pas de souci, non, pas grand-chose. Lui, il va prendre peut-être 5, 10, 15 minutes. Et souvent, c'est que la personne elle-même n'a pas en tête, parce que c'est tellement minoré, et toi, tu dois le savoir, Kevin, c'est que même maintenant, par exemple, vous prenez des traitements, non, je n'ai rien, puis au bout d'une demi-heure, on se rend compte que la personne, elle est en hypothyroïdie, donc elle prend du lévothyrox. Mais vu que c'est banalisé, ce n'est même pas perçu comme un problème de santé, parce qu'il y a quelque chose qui vient de réguler. Donc, je n'ai pas de problème de thyroïde, parce que de toute façon, le symptôme est masqué. Donc, il y a une difficulté à se comprendre sur la notion de pleine santé. Nous, quand on va parler de pleine santé, c'est-à-dire de manière autonome, le corps est en plein équilibre, est en plein fonctionnement d'un point de vue physique, physiologique et psychologique. Et au contraire, le début de dégénérescence, ce qu'on va appeler maladie, on va définir ce que c'est que la maladie avec symptômes aigus et symptômes chroniques, plus lourds, eh bien, ça va être tout à table de petites choses, dire des boutons. Les boutons, ce n'est pas un dysfonctionnement, mais nous, c'est déjà un indicateur, c'est déjà un petit voyant orange qui s'allume. Ça va être aussi des onglostriers, cassants, ça va être des selles pas régulières ou trop abondantes sous forme de diarrhée ou peu fréquentes comme la constipation. On va regarder, en fait, comme un mécanicien qui écoute une voiture et puis le conducteur lambda dit, c'est bon, elle va d'un point B, je mets de l'essence dedans, ça fonctionne. Lui, il va dire, oui, mais là, vous venez plus vite. Là, le moteur risque de serrer, là, il va y avoir ça, les rotules. C'est des petits ajustements que vous auriez dû faire et puis là, vous allez sortir avec une grosse note, voir la voiture, elle va être à la casse alors qu'en fait, en faisant des petits efforts au quotidien, ça ne vous aurait coûté rien du tout. Eh bien, c'est toute la différence entre prendre soin et ne pas écouter. C'est vraiment ça. Et donc, même s'il y a une définition médicale sur laquelle tout le monde s'entend sur la santé, on va dire au quotidien, bien trop peu de personnes parmi nous s'écoutent suffisamment pour savoir si on est en pleine santé ou non. Et pour rebondir, tout à l'heure, tu parlais d'autoguérison dans l'introduction. Du coup, comment stimuler ce pouvoir ? On dit souvent le pouvoir de l'autoguérison. Comment faire ? Comment mettre en place des outils pour réveiller ? Alors, l'autoguérison, c'est un... Ce qu'il faut comprendre, déjà, on va parler de la toxémie et puis de la force vitale qu'on a déjà un petit peu abordée. Souvent, on voit les toxides comme le mal absolu. Sauf qu'en fait, là, je respire, j'excrète des toxines. Je vais avoir un petit peu de transpiration, je vais rejeter du CO2, je vais aller aux toilettes plus tard, je vais uriner des déchets simplement parce que je fonctionne, je vis. J'utilise ma voiture, il faudra que je fasse une vidange et du graissage parce que je fais fonctionner un moteur, je le mets à l'épreuve et donc, c'est normal qu'il y ait une usure. Quoi que vous utilisiez, un morceau de bois, un morceau de pierre pour travailler quoi que ce soit, quelque mécanique qui soit va s'éroder et nous, nous sommes un appareil à oxydation, nous oxydons puisque nous respirons avec de l'oxygène donc nous allons produire des déchets métaboliques. ce n'est pas grave parce que nous avons des organes émonctoires, des filtres qui nous permettent de prendre ces déchets métaboliques qui sont gérés par la cellule dans le milieu intérieur pour aller les rejeter vers le milieu extérieur. Alors, ça va être quoi ? Les poumons, donc par la respiration, je vais libérer des toxines, ça va être le foie qui va filtrer, ça va être les intestins comme on l'a vu avec les matières fécales, ça va être les reins comme on l'a vu avec les urines et ça va être la peau, en naturopathie, on appelle ça le troisième rein qui va se décharger de toxines par la transpiration. Donc, on va compter là-dessus, sur ces organes-filtres-là pour nous débarrasser de déchets. Donc, la maladie, entre guillemets, telle que nous la concevons en naturopathie et en hygiénisme, c'est un excès de toxines, c'est une surcharge toxémique qui va faire qu'on va encrasser le système, le milieu intracellulaire et extracellulaire, ce qui va faire en sorte que les fonctions métaboliques ne vont pas s'accomplir correctement ou plus correctement, plus du tout même. Et donc, ça va être comme l'exemple de ma voiture où il y a eu des petits voyants qui se sont allumés et puis à un moment donné, il y a un cardan qui a pété, il y a une bielle qui a coulé, l'huile qui circule moins bien, etc. Des problèmes vont arriver. Et donc, le processus de guérison n'arrivera plus à s'accomplir. Nous avons un système nerveux qui pilote notre corps à travers des processus qui sont ou autonomes ou volontaires. C'est-à-dire, je ne pense pas à respirer, c'est mon système nerveux autonome qui fait que je respire et j'arrive à parler. J'ai mon système nerveux volontaire, conscient, qui fait que je parle. Là, je peux m'arrêter de parler. Je choisis ce que je vais dire. Là, je choisis de bouger. Donc ça, c'est sur mon locomoteur. Mais je ne choisis pas le péristaltisme, c'est-à-dire de faire progresser les systèmes dans les intestins. je ne choisis pas que mes reins ne sont pas sur la même manière. Mais imaginons que j'amène beaucoup d'éléments toxiques à mon organisme par une suralimentation, par un surstress, une suractivité physique, produit de l'acide lactique. Eh bien, tout ça, ça va surcharger mon corps. Et donc, plus je vais attribuer d'énergie nerveuse à ces processus-là, moins je vais en attribuer en conséquence au processus d'autoguérison de manière autonome. Et d'un côté, je vais augmenter les toxines et de l'autre, je vais diminuer ma force vitale, c'est-à-dire ma capacité à gérer les déchets métaboliques. Et là, va apparaître une congestion qu'on va appeler maladie. Et ça va être des symptômes apparents. Donc, déclencher des processus d'autoguérison favorables, c'est en fait donner plus d'importance au système autonome, au système nerveux autonome, qu'à la gestion de toxines souvent qui viennent de l'extérieur de manière à l'autogène. Et donc, la naturopathie ne fait qu'une seule chose, c'est donner, nous enlevons les organes émontoires, nous mourrons. Les organes préservés prioritairement, cerveau, cœur, rein. Et on le voit avec les phénomènes de dialyse, les reins, c'est capital. Si le sang ne peut pas être filtré, nous mourrons. 80 litres par jour sont filtrés par les reins. Nous éliminons des déchets. Et ça, c'est le premier facteur d'autoguérison, c'est notre capacité à gérer les toxines. Et quand on en apporte trop et qu'on met moins d'énergie nerveuse à nos organes, eh bien apparaît ce que nous nommons la maladie. Du coup, pour toi, la maladie, du coup, est même quelque chose d'intéressant. Du coup, ça nous donne une manière d'évacuer des substances, des toxines, si j'entends bien, si je fais un grand raccourci. Si tu fais un grand raccourci, c'est exactement ça. Quand on commence à appréhender la notion de l'athéropathie, il faut mettre son cerveau à l'envers, faire un 180 degrés sur ce qu'on croit être. C'est-à-dire qu'on nous apprend à tout le temps lutter contre les symptômes, la maladie, attention à la fièvre, à transformer les vomissements, les urines chargées, les diarrhées, la transpiration, alors qu'en fait, nous, quand on va regarder ça, on va se dire super, il y avait un excès, mon corps, grâce à ces processus d'autorégulation, va s'en décharger. Et donc, le rôle du naturopathe, c'est d'être un éducateur de santé, dire oui, d'accord, ça fait peur, ça fait peur tout ça, ça peut effrayer parce qu'on n'a pas grandi dans ce concept-là, avec ce prisme de lecture-là des choses, du vivant, mais comprend que ça a une logique et il faut que ça se passe. La fièvre peut être bénéfique, c'est sous réserve qu'il y ait une suffisamment grosse énergie vitale pour gérer ce volume de toxines, eh bien, c'est plutôt bienfaisant. Sauf que, comme je le dis, nous sommes dans une société du plaisir, du plaisir constant. Sauf qu'avoir des petits boutons, il faut tout le temps être beau. Si on n'est pas beau, on met un filtre Instagram ou je ne sais pas quoi. Il faut tout le temps être dans la perfection, dans le rendement. Je vais prendre une pilule, je vais prendre machin, et puis il ne faut pas avoir mauvaise haleine, et puis il ne faut pas forcer. Et donc, ça crée un problème. Donc, nous, nous percevons plutôt les symptômes d'une manière positive. c'est qu'un, ça nous permet d'éliminer les déchets métaboliques de l'intérieur vers l'extérieur, et deux, ça permet une interprétation. C'est-à-dire que le naturopathe, lui, il va regarder, en tant qu'éducateur de santé, puis il connaît les émonctoires, il va regarder ce qui se passe sur la personne, comment vous urinez, comment vous allez aux toilettes, comment vous transpirez, comment est votre haleine, tirez la langue, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est pâteuse, etc. Ça va nous permettre d'avoir un diagnostic, si on peut même, un peu plus lointain dans le passé, selon la nature des symptômes, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, nous, plutôt, c'est bien heureux. Et c'est d'ailleurs prépondérant pour nous de bien communiquer là-dessus, parce que les personnes, quand elles commencent à changer leur hygiène de vie, elles vont avoir des manifestations symptomatiques en disant « mais ce n'est pas normal, j'ai commencé à me prendre, je suis plus malade qu'avant ». Non. Vous avez réduit le volume d'apport de toxines, donc il y a plus d'énergie nerveuse qui est attribuée au processus de détoxination, donc vous avez des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Et souvent, ce qu'on va dire nous, c'est que, souvent, c'est même des exemples qu'on nous rapporte, un tel, il n'était jamais malade, maladie fulgurante. Être jamais malade, c'est-à-dire ne jamais détoxifier, ne jamais détoxiner. Donc, ces toxines-là, si elles ne vont plus dans un mouvement centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur, vont effectuer un mouvement centripède, c'est-à-dire de rester vers l'intérieur. Et donc, ça va être des kystes, des agrégats tumoraux, etc., et puis des amas de toxines qui ne vont plus pouvoir être gérés, et puis les symptômes ne vont pas pouvoir éclater, exploser, être visibles. Et donc, on va se dire, moi, je peux manger ce que je veux, je ne dors pas, je prends n'importe quelle drogue, je prends n'importe quel stimulant, moi, je digère tout, tout passe. Et puis, au moment d'un moment, paf, en quelques semaines, ça crache. Eh bien, nous, nous préférons quelqu'un qui a des symptômes réguliers parce que ça veut dire qu'il élimine des déchets vers l'extérieur plutôt que quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie puis qui est asymptomatique ou pour nous, les voyants clignotent au rouge complètement. Est-ce qu'il faut, enfin, pour toi, moi, je me rappelle quand on avait nos discussions ensemble, je me disais, regarde-le, il est tout le temps en train de se moucher et puis il est content. Et puis, moi, j'étais à côté, je commençais à culpabiliser, je me disais, je ne suis jamais malade mais d'après ce qu'il me dit, mais c'est que je suis gravement malade peut-être, du coup, c'est que je ne déclenche pas de maladie, donc c'est que je m'intoxique et que je ne détoxifie pas. Alors juste, j'ai une question, est-ce qu'on a des différentes manières de détoxiquer, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut détoxiquer juste par des urines fortes ou des odeurs fortes de la peau ou des selles de temps en temps un peu plus liquides mais qu'on vit bien ou vraiment, une bonne détox, ça passe par une maladie, on va dire, une maladie un peu plus forte, une rénite, une pharyngite, une gastro, je ne sais pas. Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'hérédité, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas héréditer des mêmes organes. Il y a des personnes qui ont des gros reins, des personnes qui ont un gros cœur, il y a des personnes qui ont des petits reins, il y a des personnes qui ont qu'un rein, il y a des personnes qui ont des grosses caches thoraciques bien ouvertes avec 5-6 litres d'air potentiel, il y a des gens qui ont des petites caches thoraciques avec 3-4 litres. C'est vraiment variable. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des méga-colons, des gens qui ont des petits colons. Donc, ça veut dire qu'on a des émonctoires différents. Donc, déjà, ça, c'est le matériel génétique. Ensuite, il va y avoir l'épigénétique. Avant qu'on s'intéresse à la santé, on va avoir un terrain qui va se construire et ce terrain-là, en plus, il va être sur des tempéraments différents. Toutes les approches complémentaires à la médecine allopathique officielle déterminent des tempéraments. La médecine ne le fait pas, mais la médecine chinoise, 5 tempéraments, la médecine énergétique, 3 tempéraments, la naturopathique, on pourrait dire médecine hippocratique, 4 tempéraments, la médecine homéopathique, 7 tempéraments, etc. Donc, on va classifier les individus. Donc, les personnes vont détoxifier aussi selon leur tempérament. Par exemple, moi, un tempérament comme le mien, c'est beaucoup la sphère ORN. Donc, moucher, beaucoup, beaucoup la détox. Et puis, en plus, dans mon passif, j'avais consommé énormément de produits laitiers et de gluten. Donc, à un moment donné, il fallait que ça ressorte et ça sortait, ça sortait, ça sortait. Puis là, depuis 2-3 ans, c'est asymptomatique, mais il a fallu des années, des années, des années, des années, parce qu'il y avait beaucoup de congestion. Et il y en a d'autres qui vont beaucoup détoxifier par la sudation. Moi, par exemple, quand je mange des céréales, je vais transpirer. Ça va être, c'est mon organe peau qui va prendre le relais. Il y en a d'autres qui ont des grosses caches thoraciques, eux, ils vont tout oxyder par les voies pulmonaires. Et puis, il y en a d'autres qui ont des reins très puissants, qui ont des grosses glandes surrénales, qui ont un gros tempérament glandulaire et eux vont l'éliminer par les urines. Donc, c'est vrai que, selon notre tempérament de base, on va éliminer préférentiellement avec tel ou tel émonctoire. On a des émonctoires faibles et d'autres forts. C'est pour ça que c'est l'éthoreux qu'il y en ait plusieurs. Et puis ensuite, selon nos dispositions génétiques et ensuite, selon notre terrain de base, on va être plus à détoxifier d'une manière que d'une autre. On va dire que tout ce qui va être rénite, pharyngite, sinusite, la congestion de la sphère ORL, puis les maladies au crustot, ça va être la goutte, ça va être des douleurs articulaires. Selon les tempéraments, on aura tel ou tel symptôme. Alors qu'on peut avoir la même hygiène de vie, mais selon notre héritage génétique, notre tempérament, on va l'exprimer d'une manière différente. Est-ce que, du coup, je connais la réponse, mais est-ce que tu aurais des petits tuyaux à donner pour qu'on puisse détecter quel est notre tempérament ? Ou quand même, il faut vraiment qu'on passe tous entre les mains d'un naturopathe ou tous se renseigner sur nos différents terrains pour pouvoir trouver sa prédisposition, ses organes forts, ses organes faibles ? Ou est-ce qu'il y a des petits tuyaux qui marchent pour tout le monde que tu pourrais nous partager là vite fait ? Oui, il y a déjà des petits tuyaux. Après, c'est vrai que l'expérience d'un naturopathe expérimenté, ça nous permet de nous initier, de gagner du temps et d'avoir une grille de lecture dont on n'a pas eu la chance de faire connaissance. Mais par exemple, les personnes qui sont longilignes, fines, généralement, conductoires respiratoires pas terribles. Souvent, ce sont des personnes qui ont un système hormonal fort mais très sollicité. Donc, les glandes surrénales seront généralement affectées et donc les urines pas terribles. Mais donc, ce sera plus le foie qui sera recommandé et les intestins qui vont fonctionner correctement. Et le sang circule très bien. Et vous avez des individus qu'on va dire lymphatiques. Donc, c'est plutôt les jambes bien portants. Donc, eux, l'organe poumon marche très bien. Si on dit lymphatique, c'est que la congestion est beaucoup dans le système lymphatique. Donc, elle est plus active que pour les personnes longilignes. Donc, eux, détoxifient aussi plus vite et ont des reins plus costaux. Par contre, c'est plus lent au niveau du péristaltisme intestinal. Donc, il y a plus de congestion au niveau des intestins. C'est moyen au niveau de la sphère ORL. Là, ça donne déjà quelques éclairages. C'est de la généralité, mais nous, on sait qu'on le retrouve assez fréquemment avec ces pistes-là. Donc, déjà, à partir de ces petites données. Et puis, de savoir si on est quelqu'un qui mouche beaucoup ou quasiment jamais et qu'il rinomme simplement en s'observant. C'est observer ce qui sort du corps en situation. C'est-à-dire, est-ce que je transpire beaucoup à l'effort et est-ce que je pus ? Est-ce que j'urine beaucoup et est-ce que c'est foncé ? Et puis, mon haleine aussi, c'est-à-dire vraiment avoir ces facteurs-là et puis on note. On se dit, c'est vrai, quand je fais la fête, j'ai une grosse haleine et puis je ne sens pas bon. Donc là, c'est la peau, les poumons. Et puis d'autres, ça va plutôt être les intestins avec des selles très liquides. Donc, c'est observer en situation de déséquilibre de l'hygiène de vie, quels sont les émonctoires qui sont le plus en action ? Pendant qu'on est dans les petits conseils, un dernier petit topo, je sais que tu en parles très bien, les cols, les profils à col et à cristaux parce que ça peut être un indicateur aussi pour les personnes. Oui, clairement. Alors, les maladies à cristaux, c'est les gens qui vont somatiser beaucoup au niveau articulaire. Ça, ça va être surtout ça. douleurs, alors, des crampes, des courbatures, douleurs de genoux, c'est difficile de faire des mouvements d'étirements, raideurs dans les cervicales et puis, les maladies à col, ça va être peau acnéique, congestion dans les sinus, beaucoup de mouchage, écoulement un petit peu purulent aussi, facilité à faire des abcès, de l'eczéma, un petit peu de psoriasis, on va dire des dermatites assez fréquentes. Voilà, c'est un peu les deux profils de col et cristaux. Et qu'est-ce qui induit plus l'un et l'autre dans les mauvaises habitudes du quotidien ? Alors, sur l'alimentation, comme je le disais, pour les maladies à col, ça va vraiment être les céréales, surtout les céréales avec gluten, les produits laitiers, notamment le lait de vache pasteurisé. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est à col. À cristaux, ça va être les aliments protéiques, qui sont très protéiques, donc les chairs animales, poissons, charcuterie, beaucoup, l'alcool, les aliments industriels, l'excès d'activité physique. Il y a certains acides aussi, non ? Acides oxaliques. Oui, l'acide oxalique de la rhubarbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, comme l'acide butyrique ? En acides oxaliques, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais plus. Les épinards, les épinards et la rhubarbe. Les rhubarbe, le cresson. Voilà, le cresson aussi. Voilà, et les boissons gazeuses. Donc non, c'est une petite digression, mais on va revenir sur... C'est important, parce que c'est vrai que ça permet de se dire, tiens, pourquoi moi, je fais souvent ça, puis on ne se rend pas compte que si on mange 3-4 produits laitiers de vache, puis qu'on a un tempérament à col, on va congestionner beaucoup plus que certaines autres personnes. Moi, j'aime bien faire ces liens parce que souvent, on va dire dans la famille, dans le couple même, eh bien, on mange les mêmes choses et on ne va pas déclencher toutes les mêmes manières de se détoxifier ou toutes les mêmes maladies. Et donc, ça, j'ai remarqué que moi, c'est très compliqué à intégrer pour chaque personne. Dire, on mange pareil, mais lui, il n'est jamais malade. Alors, pourquoi ? C'est que ça ne vient pas de ça. Donc, pourquoi je ferais des efforts à manger comme ça, alors que lui, il mange comme ça, puis il va très bien. Donc, je pense que c'est bien de dire qu'on a différents profils et que dans le quotidien, les gens ne veulent pas faire différents plats, mais quelque part, on devrait peut-être aussi trouver un juste milieu, en tout cas. C'est ça, on peut partager. Par exemple, on sait que on sait que les crudités, début de repas, ça, tout le monde peut les partager. Puis après, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a tellement ritualisé, sacralisé le repas qu'ouh là là, m'écouter pour manger, ça risquerait d'atteindre cet équilibre. Mais non, l'important, c'est d'être ensemble. C'est pour ça que dans cette notion d'éducation à la santé, il y a aussi de casser des mythes. Et le mythe, c'est de dire, on est à table et puis, il faut tous manger pareil et puis aussi, il faut se resservir pour être poli, puis il faut finir son assiette pour être bien élevé. Il y a toutes ces injonctions-là qui sont héritées de longue date et puis contre lesquelles on a du mal à se battre en définitive. Et c'est vrai qu'en fait, il faudrait dire qu'on mise plus sur l'échange et la qualité de présence que sur l'aspect d'avoir quelque chose en commun dans l'assiette. Pour revenir à nos maladies, on a parlé de maladies de manière générale. Est-ce que tu pourrais vraiment expliquer à tous ceux qui nous écoutent les différences entre les maladies chroniques et aiguës par rapport à ce qui fait qu'on en arrive plutôt à des maladies chroniques ou aiguës dans le quotidien avec nos mauvaises habitudes ? On va dire ça comme ça. Oui. Alors là, c'est vraiment deux notions qui sont fondamentales pour moi. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux facteurs. D'un côté, la toxémie, donc la charge de toxines qu'on va faire rentrer dans l'organisme de manière exogène, donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau, l'alimentation non équilibrée de manière trop abondante, l'excès d'activité physique, le manque de repos, le stress, tout ça, ça va générer des toxines dans l'organisme qui vont s'accumuler. Donc ça, c'est la toxémie, c'est ce seuil-là. De l'autre côté, il y a un seuil qui est la force vitale, qui est là, qui normalement est immuable et donc qu'on va moduler selon l'énergie nerveuse. Donc selon que je me repose et que je récupère en énergie, alors là, petite parenthèse, ne pas confondre le carburant et l'énergie. L'alimentation, c'est le carburant, l'énergie, c'est le repos. Le repos crée de l'énergie. Le repos crée de l'énergie. Le carburant amène une alimentation en énergie. Mais c'est deux choses différentes et ça, c'est vraiment important de partir là-dessus. Donc la force vitale, l'énergie nerveuse générée et entretenue par le repos est en face de la toxémie. Tant que la toxémie est inférieure à la force vitale, il n'y a pas de symptômes apparents. On arrive à être dans l'autorégulation, dans les processus d'équilibre, dans l'autoguérison quotidienne et constante. Imaginons que je fasse des écarts. On va arriver vers les fêtes de fin d'année. Bon, avec les collègues, je vais prendre des chocolats. On va boire l'apéro le midi. On va s'ouvrir une petite bouteille, etc. Et puis, on amène plus souvent les croissants. Et donc, je remplis, je monte, je monte, je monte, puis après, je vais faire le 24, le 25. Le 25 au soir, on va finir. On va finir les restes le 26. Puis après, on fait le 31. Puis après, on va faire la galette des rois. Et là, on va moins dormir, on va moins être au soleil, on va moins avoir de facteurs de récupération. Puis on augmente la toxémie et tac, à un moment donné, mon volume de toxines dépasse ma force vitale. Donc là, je suis en situation de trop. Donc, le corps dit, il faut que je décharge. Je n'arrive plus à gérer de manière autonome à l'intérieur. j'expulse des toxines. Je vais cracher, je vais moucher, je vais avoir des petits crottos au coin des yeux, je vais avoir les cheveux un peu plus gras, je vais avoir de la transpiration, je vais les ruiner de manière plus abondante, ça va mériter un petit peu l'urètre. Je vais avoir des seules plus abondantes, un peu plus liquides, un peu plus acides. je vais avoir mauvaise haleine, je vais dégérer plus longuement, je vais être fatigué. Tout ça sont des symptômes. Je vais peut-être même faire de la fièvre. Et d'ailleurs, je vais peut-être même faire une gastroenterite, c'est-à-dire une hyperamplification des monctoires intestins pour me débarrasser de ces toxines. Parce que les épidémies de gastro, c'est toujours après les fêtes. Et ça touche l'un et pas l'autre parce que le terrain est à nettoyer ou pas. Je rappelle, la gastroenterite rotavirus. C'est un virus qui existe et qui agit selon un terrain et pas sur un autre. C'est à mettre du point de vue de l'hygiéniste en corrélation avec l'ensemble des virus qui vont agir sur un terrain et pas sur un autre. C'est pour ça que dans cette période où on parle beaucoup de maladies, si on parlait plus des facteurs de santé et des terrains, on serait moins dans la frayeur. On serait dans la compréhension. Donc, nous allons décharger des volumes de toxines par tous ces émonctoires. Et une fois, et puis on ne va plus manger parce qu'en plus on est malade. Et donc, mes toxines vont diminuer et je reviens en dessous de mon seuil de force vitale. Génial. Je remets ça, je recommence. Ça va revenir et je vais avoir des cris, je vais revomir, etc. Mais bon, je régule. Si c'est occasionnel, si c'est festif, je vais subir ces assauts-là, mais je vais réguler. Sauf qu'imaginons que je mange ce qu'il ne faut pas tous les jours, je bois ce qu'il ne faut pas un peu tous les jours, je respire ce qu'il ne faut pas tous les jours, je bois ce qu'il ne faut pas tous les jours. Eh bien, j'augmente mes toxines et au bout d'un moment, il y aura des petites crises aigues. Hop, je vais faire comme ça. Je vais tout le temps être sur la jauge et je vais avoir des douleurs régulières, un petit peu comme ça, mais de plus en plus rapprochées. Avant, je faisais 2-3 sinusites par an. Maintenant, j'en fais 6 ou 7. Avant, j'avais le seul médecin pour des laryngites une fois par an. Maintenant, j'y vais 3 fois. J'avais des douleurs articulaires ou des douleurs d'intestin ou d'estomac tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les 6 mois que je vais voir les gastro-entérologues. Ça se rapproche. Et donc, d'un moment où ce sont des phénomènes ponctuels aigus qui ne durent que quelques jours quelques fois par an, à partir du moment où mon seuil de la force vitale d'équilibre est en deçà de mon volume de toxines, je passe non plus d'une maladie aiguë occasionnelle, mais vers une maladie chronique. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, en hygiénisme, la maladie authentique. C'est-à-dire qu'avant, les crises aigues, ce sont des crises relais éliminatives. Elles accompagnent l'organisme, elles sont au service de l'organisme, elles sont au service de l'autoguérison. La maladie chronique devient destruction. Elle agresse et irrite les tissus, elle empêche les cellules de fonctionner correctement, elle les rend en apoptose, c'est-à-dire en déficit d'oxygène et en sous-fonctionnement métabolique. Et donc là, là, ça clignote rouge. Là où les crises aigues clignotent orange en disant, attention, là, il y a eu trop, il faut que tu changes l'hygiène de vie. Là, quand il y a maladie chronique, il y a maladie authentique et c'est clignote rouge. Et là, il faut largement changer l'hygiène de vie. Et malheureusement, quand il y a les signaux aigus de maladie, on se dit, ça va passer, ce n'est pas grand-chose, on va prendre une molécule et ça passe. Par contre, la maladie chronique, la médecine académique officielle, vu qu'elle ne s'intéresse pas au terrain, elle ne la comprend pas, elle ne sait que lutter contre avec des immunosuppresseurs, avec des antidouleurs et puis des médicaments, on dit, c'est à prendre à vie. Le diabète, c'est à vie. Cholestérol, c'est à vie. Tension, c'est à vie. Alors que pour nous, nous savons qu'il y a des facteurs de santé qui influent très favorablement sur ces notions-là. Ça peut mettre plus ou moins de temps selon les individus, mais dans la grande majorité des cas, il y a un effet. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de prendre ces éléments chimiques synthétiques et le médecin déprescrira cela quand la personne aura changé son hygiène de vie. Donc là, tu as parlé des deux pathologies. Si on peut résumer la maladie, mince, la maladie, pas chronique, la crise aiguë. Pardon, la crise aiguë. Si je récapitule avec tout ce que tu as dit depuis le début, il y a ce qu'on va appeler la crise aiguë d'élimination qui est plutôt bonne parce qu'on se nettoie. Mais il y en a une qui ressemble qui est une maladie aiguë mais d'encrassage quelque part. C'est ça. En fait, elle va accumuler dans les cellules et puis en effet, au début, on a beaucoup de force vitale. C'est pour ça que les enfants, ils hyper réagissent. C'est-à-dire qu'eux, ils explosent en symptômes. Ils vomissent au moindre écart alimentaire. Ils vont faire des fortes fièvres. Ils vont être très irrités quand ils manquent de repos. C'est très violent parce qu'ils ont une très grande réactivité somatique. Ce qu'on appelle la réactivité somatique, c'est la capacité à produire un effet de détoxination de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf que plus l'individu va s'épuiser et épuiser ses ressources nerveuses, moins il va avoir de réactivité somatique. C'est pour ça que d'ailleurs que les enfants ne sont pas touchés par les virus et qu'on n'est pas explosé. On dit souvent, la varicelle qui est un virus, il vaut mieux l'avoir jeune que plus âgé parce qu'on souffre. Mais c'est parce qu'on a une réactivité somatique moindre. Et donc, petit à petit, ces crises aiguës-là, elles vont épuiser notre système nerveux et puis elles vont continuer comme tu le disais à nous encrasser. Donc après, on a moins de force et on a plus de choses à faire. Ça va être lent, ça va être long et douloureux de se débarrasser de ça. Et donc, c'est pour ça que la chose importante c'est de se responsabiliser, de se sentir investi d'une mission, de garder un corps fonctionnel et de ne pas être dans la complaisance en disant non, ce n'est pas grand-chose. Parce que ce pas grand-chose-là additionné avec plein d'autres pas grand-chose-là va conduire à un encrassement qui va faire dysfonctionner les organes. Et puis après, conduire à la maladie authentique. Donc, pour optimiser tout cela et limiter l'apparition de ces maladies, du coup, on a parlé d'hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, on a compris que c'était plusieurs choses. Tu l'as très bien expliqué au début, ce n'est pas que l'alimentation, mais oui, évidemment, mais il y a le sommeil, il y a le stress, il y a énormément de choses. Mais également, il y a des super outils dont je sais, particulièrement un dont tu es fan, le jeûne, qui pourrait intervenir dans ce cadre aussi. Le jeûne, c'est, on pourra en parler des heures, mais c'est l'extension parfaite de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le jeûne ? C'est court-circuiter les actions du système nerveux volontaire. Je choisis de ne plus manger, je choisis de ne plus faire d'activité physique, je choisis de mettre mon cerveau le plus au repos, donc j'accorde le moins d'énergie possible à ces facteurs-là. Quand on digère, on prend entre 30 et 60 % de l'énergie du corps pour digérer. Donc déjà, on va l'économiser, on va dire 50 %. Donc il y a la moitié de l'énergie qui normalement, tous les jours, va à la digestion qui va être économisée, mais le corps ne va pas l'épargner, il va le mettre au profit d'autres processus. L'autoguérison, c'est-à-dire l'autophagie, c'est-à-dire le corps se nourrit de ses propres déchets, parce qu'il va, par la nipolyse, il va utiliser les grosses du corps pour les transformer avec le procédé de glycogénèse, néoglycogénèse plutôt. Donc je transforme des acides gras en sucre pour fonctionner, pour le cerveau, pour les muscles, etc. Mais je mange aussi des déchets, je transforme aussi des déchets métaboliques. Et donc, dans cette énergie économisée par la digestion, je vais aussi, pas que la détoxination, mais la restauration des cellules. Donc c'est-à-dire des cellules lésées, on parlait de diabète tout à l'heure, ça va être des îlots qu'on pensait dégénérer à tout jamais, vont se reconstruire. Mais de la même façon qu'une plaie que je pourrais avoir ici va se cicatriser, mes cellules de la muqueuse, de la peau, les cellules dermatiques vont se régénérer plus vite en situation de jeûne, ça va être la même chose à l'intérieur. Une cellule reste une cellule, un environnement cellulaire reste un environnement cellulaire et donc c'est augmenté, amplifié selon l'énergie que j'ai à disposition. Pour faire quelque chose de très simple, imaginons que là, là nous parlons, on est focalisé sur le propos de l'un et de l'autre. Si en même temps je devais gérer mon fils, si je devais en même temps des appels téléphoniques ou penser à mes courses de tout à l'heure, je perds en efficacité, je perds en intention. Mon énergie est déployée à plein d'endroits. Le jeûne, c'est simplement être rationnel et pragmatique en disant je n'utilise que l'essentiel de mon énergie pour des processus éliminatifs et de régénération. Et donc, tout ce qui se passe, tous ces facteurs d'autograison qui existent au quotidien et qui se passent peut-être sur 5 ou 10%, ils s'en trouvent à être à 80, 90%. C'est des chiffres aléatoires mais c'est pour que chacun se rende compte un petit peu. C'est pour que les émonctoires sont surreprésentés en jeûne. On dit le jeûne c'est dur, des fois on peut vomir, on pue, on ne sent pas bon, on a les urines foncées, des fois on a la diarrhée. Oui, parce que là on donne une vaste expression aux organes éliminatifs qui nous assurent notre bonne santé. Alors ce jeûne, pour en parler, toi tu es pour moi l'un des spécialistes en France, est-ce que ce mot ne fait pas peur aussi ? Ben, si. On est dans une culture d'abondance, alors qu'il y a encore 50 ans, on va dire, nos grands-parents, nos grands-parents ont connu notamment la guerre, il y avait la privation, est-ce que pour pouvoir, le but n'est pas de convaincre, mais de pouvoir donner envie à certains, au moins de tester, comme tout, nous on n'est pas là pour convaincre, mais il est quand même bien de tout essayer dans la vie, de tout essayer dans la vie, vous allez voir l'efficacité ou non justement ? Oui. Est-ce que ce n'est pas plus profond que ça de dire, ben là j'ai tout sous la main, alors pourquoi je me priverais pour aller mieux alors qu'on m'a toujours dit, quand on est petit, pour grandir, il faut bien manger. Et puis quand on est malade, il faut manger pour prendre des forces. Voilà. Alors comment on doit désinformer avant d'informer du coup ? C'est ça, il faut déjà déconstruire avant de construire. Ça fait partie déjà des injonctions, comme on disait souvent, le petit, quand il fait sa fièvre, il n'a pas faim. Les parents forcent, ils mangent pour prendre des forces, mais l'enfant n'a pas faim. On lui casse son rythme, on lui casse son processus autonome, mais lui, il n'est pas frustré, il ne se plaint pas parce qu'il sait que c'est la nature qui progresse en lui et qui œuvre pour lui. Donc il faut déconstruire tout un schéma mental qui s'est érigé en fonction de la culture, de la famille et de la temporalité dans laquelle on a évolué et puis à la place qu'on a accordé à l'alimentation parce qu'il y a des personnes qui vont manger pour la nutrition, c'est-à-dire pour nourrir le stéril. Moi, c'est comme ça, je ne prends aucun plaisir, je réfléchis avec des macronutriments, des micronutriments ou alors je suis sportif, je mets de l'essence dans le moteur et là, je suis vraiment dans une vision carburant et basta. Mais ça, ça concerne infiniment peu de personnes. La majorité d'entre nous voyons l'aliment comme une source de satisfaction, de plaisir, voire de compensation émotionnelle. Je suis stressé, j'ai peur, je suis angoissé, je mange avec un peu de sucre, je m'anesthésie et ça me fait du bien. Je n'ai pas beaucoup d'épanouissement dans ma journée, mais lors pas du midi avec les collègues et puis surtout lors pas du soir en famille, ça, c'est important. Alors là, puis mon petit dessert et puis ma petite sauce, mon ketchup ou ma mayonnaise, c'est génial, mes pâtes, mes trucs ou mon morceau de fromage, ça, c'est vraiment sacré parce que ça m'apporte un remplissage, ça m'apporte un bonheur que je n'arrive pas à trouver et à générer à d'autres endroits. Et donc, c'est à ça que ça nous renvoie. La privation de nourriture nous renvoie à l'insatisfaction de notre quotidien, de notre existence. Quand je fais des activités qui m'épanouissent et qui me rendent heureux, je ne pense même pas à manger. Je suis aspiré par quelque chose de passionnant, de prenant. Je n'ai même pas vu qu'il était 14 heures, je n'ai pas pensé à manger parce que j'ai mon réflexe fabulevien qui me dit midi 15, il faut que je mange mais c'est parce que je suis programmé, je me suis autoprogrammé là-dessus par le travail, par la société ou autre. Mais en définitive, quand je suis dans un élan créatif, dans un élan passionné, la nourriture n'existe plus. Je n'ai plus faim parce que je suis nourri par autre chose. Et donc, le jeûne, ça nous renvoie à c'est quoi ma nourriture ? Fondamentalement, de quoi je me nourris ? Et si je ne suis pas nourri émotionnellement, profondément, par des choses de mon quotidien, par un épanouissement avec la nature, avec mes proches, avec les animaux, avec si je ne vibre pas, eh bien, il faudra que j'aille me remplir d'un support calorique représenté par l'alimentation et souvent l'alimentation appétante, salée, sucrée, agréable. Et donc, le jeûne, ça nous renvoie à une forme de vide existentielle qui peut faire extrêmement peur et pour autant qui est infiniment souhaitable, au moins pour savoir quelle relation on a avec la nourriture. Il y a des personnes, je leur dis, tiens, fais l'expérience simplement de sauter le petit déjeuner. Pour commencer la journée, il me faut obligatoirement ça, 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 ce n'est pas possible. Je dis, essaye, t'imagines à quel point sacraliser quelque chose, il faut que tu t'en rendes compte. Il y a une grande peur derrière, la peur du manque, la peur de ne pas tenir. Et puis, il y a des gens, tu les repars trois semaines après, c'est tout simple en fait, je n'ai même plus faim. Et puis en fait, quand je me force, j'ai mal au ventre. C'est une croyance. Et il y a beaucoup de croyances qui circulent. Et en fait, on fait souvent les choses par réflexe, par appréhension, par peur que par réel besoin. Et donc, comme tu le disais, le meilleur des choses, c'est d'expérimenter. Tiens, je vais sauter un repas du matin. Puis une fois, j'essaierai de sauter un repas du soir. Puis deux fois, le repas du midi, puis je vais voir ce que ça me provoque. Est-ce que j'aurai moins d'énergie ? Est-ce que j'en aurai plus ? Est-ce que je me sentirai fatigué ? Est-ce que j'aurai mal au ventre ? Puis pourquoi j'aurai cette sensation de douleur au ventre ? Et puis quand je fais une autre activité, je vais essayer d'aller courir à jeun quand je fais du sport. Et puis on teste. Puis on se rend compte, en fait, le jeûne, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des millénaires, soit sur un aspect religieux, soit par la force des choses, par privation, soit comme dans beaucoup de cultures, parce qu'on mange une fois par jour. Et puis nous, dans notre culture, on mange trois, quatre fois par jour. Ça dépend. Pour autant, on reste des humains. Il est vrai que c'est bien que tu le précises aussi qu'avant, on ne pouvait pas avoir ce qu'on voulait. Donc on se dépensait certainement plus avant que maintenant aussi. Et aujourd'hui, comme tu dis, on mange souvent par habitude. Et la vraie faim, il n'y a pas tant que ça qu'il la ressente encore, notamment en France. Je prends l'exemple de la France. La vraie, vraie faim, justement, après un jeûne, pas tout de suite dans la foulée, mais quand on remange des choses simples, mais on ressent tous les goûts, même le goût d'une carotte simple, d'une pâte à table, de ce qu'on veut. Alors que maintenant, on est tellement saturé avec les additifs, avec le sel, le sucre, etc. Les exhausteurs de goût. Voilà. Que du coup, on ne prend plus le même plaisir, avec même un aliment très simple. Donc, comme tu le dis, c'est intéressant d'expérimenter et de voir. Au lieu de dire, non, non, il me faut ci, il me faut ça, sinon je ne vais pas tenir. Expérimenter. Tu as raison de dire aussi sur l'aspect des saveurs, la gueusie, c'est le phénomène symptomatologique le plus partagé dans le monde occidental. Donc, la gueusie, c'est l'absence de goût ou la diminution du goût. On en a beaucoup parlé pendant le Covid parce que l'anosmie et la gueusie, c'était des symptômes marqués par inflammation des muqueuses. Les cellules muqueuses étaient détruites, donc elles mettent plus ou moins de temps sur les individus à se régénérer. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont très peu de goût. Et c'est pour ça qu'en plus, par toxémie puis par approvaissement d'un côté du goût des fruits et des légumes puis aussi enrichissement d'arômes artificiels et puis d'édulcorants, d'exhausteurs de goût, etc. Et quand on jeûne, évidemment, on détoxifie toutes ces zones-là et quand on remange, on explose en saveur. Et il ne s'agit pas de jeûner des semaines et des semaines pour ça. C'est assez incroyable. Et après, on se dit pourquoi je scelle ? Mais rajouter du sucre sur les fruits, pourquoi faire ? Ils sont déjà trop sucrés. mais c'est l'hyperstimulation et le fait que la nourriture industrielle et même en restaurant maintenant, on rajoute notamment du sucre parce que c'est appétant, c'est agréable et puis qu'après, tout nous semble fade et puis on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute même à la maison. C'est ça, c'est ça. Justement, pour conclure sur le jeûne, on ne va pas faire un cours sur le jeûne mais très brièvement parce qu'on entend de plus en plus parler du jeûne partiel, intermittent, pardon. Et donc, est-ce que tu peux faire un bref topo de différents types de jeûne ? Jeûne sec, jeûne hydrique, jeûne intermittent ? Alors, le jeûne intermittent, c'est comme le nom, c'est plutôt de manger de manière intermittente. C'est-à-dire qu'on va manger souvent, c'est ce qui est codifié, sur une plage de 8 heures. Donc, soit, on va dire, de 7 heures à 17 heures mais généralement de midi à 20 heures. Et donc, on fait deux repas et on en saute un et comme ça, on a 16 heures pour la digestion et la détoxination. C'est pour ça qu'on dit jeûne intermittent, c'est qu'on va faire une grande plage de jeûne. Après, étymologiquement et on va dire de manière médicale et dans le dictionnaire, jeûner, c'est n'apporter aucun nutriment, soit en ne buvant rien, soit en ne buvant que de l'eau. Et donc, quand on ne boit rien, c'est ce qu'on appelle le jeûne sec. Donc là, le corps, par des procédés physiologiques, va tamponner l'absence d'hydratation extérieure par une régulation de l'hydratation sanguine, notamment en injectant de la lymphe dans le sang. Donc, il y aura des processus homéostatiques de rééquilibrage en trouvant des fluides corporels pour que le sang ne soit pas trop épais, ce qui est évidemment problématique. Et sinon, il y a ce qu'on appelle le jeûne hydrique, c'est-à-dire de boire de l'eau, ou pur, destilé, ou avec des oligo-éléments dedans. Ça, c'est les différentes formes de jeûne. Alors, ils sont pratiqués, par exemple, si on prend le ramadan, c'est un jeûne intermittent à plage horaire inversée, sec. Jeûne sec à plage intermittent inversée. Par exemple, le carême, chez les chrétiens, c'est un jeûne hydrique. Yom Kippour, chez les Juifs, c'est un jeûne hydrique de trois jours. Et Kadashi, chez les hindous, ça pareil, c'est quelques jours de jeûne à l'eau, ou alors avec quelques petits enrichissements de tisane. Il y a différentes sortes comme ça, mais étymologiquement, le jeûne, c'est ne prendre aucun nutriment. Et donc, soit eau, soit sec. Et puis, il y a le jeûne intermittent. Voilà, c'est les trois familles de jeûnes qu'on va retrouver. Après, on rechangera de sujet, mais on parle de monodiète de temps en temps. Est-ce que tu as un petit topo de nous dire ? Ceux qui ne seraient pas prêts à attaquer par le jeûne, aucun de ces jeûnes, même si, comme on l'a dit, sauter un repas, quand même, tout le monde peut le faire, je pense, en tout cas. La monodiète, comment elle fonctionne ? Comme tu dis, c'est génial la monodiète pour les personnes qui auraient peur ou qui ne peuvent pas physiologiquement passer le cap du jeûne. Parce qu'évidemment, dès l'instant qu'on a une action sur la physiologie, il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'elles ont une capacité d'adaptation très faible ou alors un poids de maigreur qui fait qu'elles ne peuvent pas se permettre de jeûner. La monodiète, elle nous renvoie à quoi ? À ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la digestion, elle occupe 30 à 60 % de notre énergie. Et des fois, des personnes qui viennent en consultation nous voient et nous disent « Ah, je digère mal. » D'accord, dites-moi ce que vous mangez. Et puis, tu notes du matin au soir tout ce qui est mangé. Tu fais le total et à la fin de la journée, tu peux retrouver entre 30 et 40 aliments différents par jour. J'invite aux personnes qui nous écoutent, faites l'expérience. Et quand vous prenez une barre de céréales, vous regardez tous les aliments qu'il y a dans les céréales. Des fois, il y a trois céréales, plus du chocolat, plus du miel, plus je ne sais pas quoi. Enfin, on peut retrouver déjà 7 ou 8 trucs. Puis on additionne, on arrive vite à 30-40. Est-ce que ça vous semble normal ou anormal d'avoir des difficultés à digérer quand on met 40 aliments différents et qu'en plus, on ne mastique pas beaucoup ? Là, les personnes disent « Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu comme ça. » Et donc, si on rationalise le truc, c'est que si on ne met plus qu'un aliment, ce qui est le principe de la monodiète, je vais énormément simplifier le travail de la gestion. Et en simplifiant ce travail digestif, je vais économiser de l'énergie, donc je vais en mettre plus pour la détoxination et la régénération. Donc, la monodiète est extrêmement favorable. Mais je dirais, si vous faites déjà le jeûne intermittent, vous mettez plus d'énergie pour le jeûne, si en plus, vous allez vers des aliments très simples, très bruts et que vous malistiquez bien, vous mettez encore plus d'énergie vers la détoxination. Et c'est ce qu'on cherche à faire en naturopathie à travers une alimentation qui extérieurement paraît un peu chiante, en fait, c'est d'avoir un équilibre, c'est de donner autant de l'énergie pour l'extérieur que pour l'intérieur pour être en plan de santé parce que ça part de l'intérieur. Et la monodiète, c'est l'extension ultime de l'alimentation santé, c'est-à-dire je ne prends qu'un aliment, généralement végétal, qui va me solliciter très peu de temps, 20 ou 30 minutes par digestion, alors qu'un repas classique va prendre deux heures et demie, trois heures, et donc va me laisser beaucoup d'heures de détoxination en plus. Merci pour l'info et pour ceux qui écoutent. Et on souhaitait, pour conclure sur notre échange, parler un peu des états sanitaires. Est-ce que je peux te laisser terminer par ce sujet, si tu veux bien ? Alors, c'est assez vaste. Toi, tu voudrais que j'aborde quoi dans les états sanitaires ? Comment ça va évoluer, etc. Oui. Alors, il y a beaucoup de pathologies qu'on nommait pour ce qu'on appelle les anciens, les personnes âgées, les vieux. Et là, depuis quelques dizaines d'années, il y a un glissement. On arrivait vers les 40 nerfs. Et là, on commence à aller voir vers les jeunes adultes, voire les adolescents. Alors, il y a le diabète explose, le cholestérol explose, l'obésité explose, les maladies cardiovasculaires explosent, le diabète explose, les maladies auto-immunes explosent. Donc, on a des états sanitaires extrêmement détériorés et qui touchent des parties de la population qui n'étaient absolument pas impactées il y a encore 20 ou 30 ans. l'ostéoporose, c'est une maladie de vie. Aujourd'hui, on voit des adolescents avec des ostéoporoses. Les maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, c'est pour les 50 nerfs. Aujourd'hui, on voit des adolescents qui ont ça. Diabète juvénile, de plus en plus courant. Cholestérol, chez les jeunes adultes. Troubles cardiaques. Donc là, il y a un constat à faire, c'est que bien évidemment, les facteurs naturels de santé sont très peu respectés et que nous transmettons une génétique qui n'est pas optimum. Pour faire simple et partir du début, on ne peut pas être en meilleure santé que nos parents au départ, parce que nous héritons de la génétique, comme je l'ai dit dès le départ, d'un ovule et d'un spermatozoïde. Donc c'est la fusion de deux êtres. Ensuite, par l'épigénétique, on peut sortir entre guillemets de la fatalité. Et fatalité, on ne met pas de jugement, ce n'est pas positif ou négatif. Mais on va pouvoir ou mieux fonctionner nos parents ou moins bien. Et ça va dépendre de nos choix. Sauf qu'aujourd'hui, la nourriture est de plus en plus industrielle, elle est de plus en plus abondante, elle est de moins en moins riche en nutriments, elle est consommée de manière moins en moins fraîche, qu'elle soit cute ou crude, peu importe. L'air est de plus en plus pollué, l'eau est de plus en plus polluée, c'est sombre, on fait moins d'activité physique, les travails sont plus sédentaires qu'à l'extérieur, nous avons plus de stress, nous avons des phénomènes nouveaux comme la pollution électromagnétique, nous avons des phénomènes nouveaux comme la pollution radioactive, nous avons des phénomènes nouveaux comme la pollution aux hormones, qu'on va retrouver dans l'eau notamment. et donc tous ces facteurs-là d'agression vont se trouver déséquilibrés parce qu'on va en plus avoir des émonctoires moins puissants, regardez les anciens, les caches thoraciques qu'ils avaient, la taille des organes qu'ils avaient, c'était des gens très robustes, donc ils pouvaient éliminer beaucoup de toxines et ils en mettaient peu dans leur quotidien, nous on a beaucoup de toxines et peu de capacité à les éliminer. Et c'est quoi nos loisirs ? C'est un téléphone avec des données en 4G, 5G aujourd'hui, ça va être des écrans d'ordinateur, pour les ados c'est beaucoup de consoles alors qu'avant c'était peut-être aller faire des cabanes dans des bois, je caricature mais pour que ça quand même voit un petit peu, on se déplaçait en vélo et puis maintenant il y a un réseau de transport bus ou train, donc nos facteurs de santé ils font que les aigus sont de plus en plus tôt et violents et puis les maladies chroniques qui étaient réservées une frange de population dans les octogénaires et bien aujourd'hui ils se retrouvent dans les quadragénaires voire même les adolescents et puis on se retrouve avec des servites services d'oncologie pédiatrique donc de cancer juvénile surchargé et pour lequel on dit on ne comprend pas on ne comprend pas et bien il s'agit simplement d'observer le monde tel qu'il est en enlevant le voile et puis en étant pragmatique sans jugement en se disant nous passons plus de temps à détruire le vivant qu'à l'honorer et à l'amplifier nous brûlons la forêt nous donnons plus d'importants les écosystèmes se dérégulent 80% par rapport à il y a 30 ans 80% des insectes et 2 tiers des oiseaux ne sont plus présents en France les abeilles sont de moins en moins présentes donc tous ces ces éléments du vivant participent à ne plus étendre le vivant et à côté de ça on fait augmenter la pollution donc notre propre système qui est le microcosme d'un macrocosme s'en trouve lourdement déséquilibré et je dirais qu'il est urgent quand on observe ces états sanitaires de revenir à quelque chose de plus fondamental de plus naturel de plus dans le sens de la vie alors on pourrait dire oui mais il n'y a pas toutes les preuves mais au-delà des preuves et de la science il y a le bon sens et donc des fois on n'est pas obligé d'attendre une étude pour valider ou invalider un phénomène qui s'impose ou qu'on intègre dans notre quotidien je ne suis pas obligé d'attendre les effets des écrans pour dire à mon fils de 7 ans c'est pas terrible pour ton développement cérébral pour ton système nerveux je crois pas j'attends pas qu'il y ait des études qui montrent que telle molécule synthétique de l'alimentation ou que les OGM soient nocifs pour m'en méfier puisqu'on n'a pas le temps d'être cobaye parce que la vie elle est précieuse nous n'en avons qu'une nous semblons plus les garants les distributeurs de cette vie là à travers notre génétique ou alors à travers notre enseignement auprès des jeunes générations et que si on veut pas voir l'irréversibilité se produire c'est à dire le fait de devenir des humanoïdes 2.0 parce qu'il y a beaucoup de transhumanisme il y a beaucoup d'interventions génétiques sur l'humain qui est en prévision qui est en développement et c'est pas pour demain c'est en cours puisqu'il y a des lois qui sont votées et bien c'est redonner de la place aux vivants redonner de la place au bon sens et de faire fonctionner son instinct et de dissocier véritablement et fondamentalement le plaisir du besoin et c'est que nous sommes largement tournés vers le plaisir et moins vers le besoin et c'est ce plaisir qui nous a amenés aussi à des facteurs de santé et des états sanitaires dégradés et quand on reviendra vers le besoin on s'accordera à développer ce qui est bon et structurant nous comme tu le dis vous voyez quelque part on est des éducateurs de bon sens je dirais et c'est dommage qu'on en soit arrivé là où on en est actuellement et sans dénigrer le domaine scientifique mais de là à nous parfois parler de nous en tant que charlatans on va dire alors qu'on ramène juste du bon sens on ne veut pas remplacer la médecine mais on veut juste concilier des petites choses simples, efficaces à appliquer dans son quotidien pour aller mieux et donc on peut travailler main dans la main avec la science comme avec ce bon sens c'est pas antinomique non et puis il y a beaucoup de médecins qui le font aussi c'est à dire que même sans être formés en nutrition ils vont dire bah oui faites gaffe mangez bio quand même ou mangez léger ou essayez de faire un peu de sport ou trouver quelque chose pour vous relaxer là j'ai entendu parler d'un truc la sophrologie ou le yoga bah allez voir enfin voilà c'est au bout d'un moment il y a la connaissance et au delà de ça le bon sens et que le but c'est de marier les deux et c'est que nous comme tu le dis on se substitue à personne quelqu'un qui fait une fracture on ne va pas lui conseiller quoi que ce soit quelqu'un qui a une perforation de l'abdomen on ne va pas lui conseiller quoi que ce soit par contre on peut jouer ce rôle d'éducateur de santé de dire bah on peut parler d'alimentation on peut parler de technique respiratoire on peut parler de technique de relaxation on peut parler de conseiller d'aller voir quelqu'un pour gérer des émotions sur un aspect psychologique on peut parler de mouvements et puis d'activité physique de sport d'ensoleillement toutes ces choses là qui sont de l'ordre de la nature mais qui fait que dans la société hyper matérielle et hyper captivante d'aujourd'hui on l'oublie souvent on oublie cette simplicité là et qu'on va se retrouver à artificialiser des choses en prenant des lampes pour avoir de l'ensoleillement artificiel ou certains compléments au lieu de manger équilibré ou je ne sais pas des stimulants pour la lymphe parce qu'il suffirait qu'on bouge un peu et ça ça devrait nous dire il y a quelque chose à revoir tout à fait merci pour tous ces précieux conseils cet échange j'ai l'habitude depuis le début de ce congrès de laisser le mot de la fin à l'intervenant tu peux nous aborder une chose qui te tient à coeur tu peux nous partager une expérience tu peux conclure tout simplement mais je te laisse le mot de la fin et bien moi évidemment mon discours il est tourné vers les enfants vers demain le monde de demain c'est les enfants donc je dirais aux parents qui nous regardent c'est que la santé ça s'apprend donc on peut l'apprendre à nos enfants et si on a peu de clés on peut l'apprendre aussi ça s'apprend vraiment de la santé c'est pas une fatalité c'est pas on l'a ou on ne l'a pas ça se construit on part pas tous avec les mêmes facilités c'est clair et net mais ça peut largement s'améliorer donc moi c'est plutôt un message d'optimisme et d'espoir en ce moment on est plutôt bombardé de choses pessimistes de rappeler que oui des virus circulent il y en a des milliers par mètre cube oui il y a des bactéries mais nous avons un formidable système immunitaire qui ne demande qu'à être stimulé qui ne demande qu'à être modulé et mis au service et pour ça il faut une bonne alimentation il faut une bonne gestion du stress parce que des lymphocytes T4 peuvent être complètement inhibés par la peur et il faut un bon relationnel donc c'est soyons simples faisons des choses simples mais faisons-les bien et faisons-les de manière complète ne nous focalisons pas sur un aspect de la santé pas que sur l'alimentation pas que sur le sport essayons d'être le plus large possible et inspirons nos enfants et éduquons-les pour créer une génération qui ne soit pas assistée par la science je dirais même téléguidée par la science comme c'est le cas est-ce qu'on sortira un jour du confinement si on n'a que cet aspect-là de vision du scientisme ou est-ce qu'avec le bon sens on va se dire ben non oui il y a des facteurs de santé qui font qu'on va être résistant ou pas misons-dessus responsabilisons-nous et puis œuvrons merci moi je rajouterais de tester expérimenter ne pas suivre toujours les recettes se laisser porter s'amuser il y aura des loupés parfois des fois ce sera dégueulasse des fois ce sera excellent des fois meilleur que prévu puis rendre ludique tout ça aussi pour s'amuser c'est pas compliqué il faut s'amuser et j'espère que vous appliquerez un petit peu tous ces conseils qu'on s'efforce de vous donner Fabien je te remercie pour tout et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite aussi merci pour l'invitation puis merci pour l'échange pareillement merci Fabien à bientôt à bientôt let's go